bonjour et bienvenue dans la chaîne de mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qu'est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes et dans la vidéo de mathématiques pour les secondes nous allons simplement essayer de voir comment on peut déterminer tout simplement l'expression d'une fonction affine mais cette fois-ci sans passer par la formule du coefficient directeur alors donc là ça risque d'être un petit peu lourd pour certains parce que bah du coup vous n'avez pas encore vu pour la plupart en secondes les systèmes d'équation en général c'est lundi dernier chapitre que l'on traite en secondes bon moi je vais faire en sorte que ce soit pas dernier je vous promets ça c'est clair et net ce sera pas mon dernier chapitre qu'on va traiter nous le dernier chapitre est sur les stats les probes à tout ça ok mais en tout cas bon on risque de traiter vers fin mars début avril ce chapitre ok sur la chaîne bon mais justement je voulais vous montrer un petit peu une autre méthode pour justement déterminer l'expression des fonctions affine ok et justement on va passer par les systèmes d'équation alors pour ceux qui seraient déjà renseignés sur les questions de système d'équation tout ça vous allez voir comment on peut déterminer comme ça bah l'expression d'une fonction affine par système d'équation alors bon là on va faire un système d'équation bien évidemment pour résoudre un système d'équation on a deux manières différentes de faire là je vais appliquer ce qu'on appelle la méthode de substitution ok c'est à dire en gros bah j'ai exprimé une inconnue à l'aide d'une autre inconnue vous allez voir un petit peu qu'est ce que ça va donner concrètement parce que là je sais que quand on blablabla comme ça c'est un peu comme faire le nager mais sans avoir la technique c'est un peu compliqué donc justement alors on va déjà commencer par un petit peu dire l'énoncé pour ne pas repartir dans tout et n'importe quoi et qu'on soit perdu et après donc on va essayer de faire les choses correctement donc on dit ici que f est une fonction affine telle que l'image de 2 par la fonction f vaut 5 et l'anticideur de moins 1 par la fonction f vaut 4 on demande donc de déterminer comme ça l'expression de cette fonction f alors donc déjà quelque chose de très 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 important f est une fonction affine ok ça ça prend la chose qui est extrêmement important pour faire cet exercice il faut absolument que ça soit précisé dans l'énoncé que f est une fonction affine dans le second temps ici on vous le donne pas sous forme d'écriture mathématiques comme on les aime mais c'est pas grave vous pouvez le déterminer quand même on nous dit que l'image de 2 par la fonction f vaut 5 et l'anticideur de moins 1 par la fonction f tout simplement vaut quatre et là après ça vous devez déterminer vous même l'expression de cette fonction f alors donc on va essayer de traduire un petit peu tout ce que j'ai surligné en inégalité mathématiques donc l'image de 2 par la fonction f vaut 5 ça veut donc dire quoi f de 2 donc l'image de 2 par la fonction f vaut 5 donc f de 2 cas mais pas grave on dit que l'antécédent de moins 1 par la fonction f vaut 4 alors si je tourne la phrase dans l'autre sens avec le mot image au coup si bah ça veut donc dire quoi ça veut donc dire que l'image de 4 par la fonction f c'est moins 1 ok c'est à dire qu'au départ vous prenez 4 et après vous obtenez tout simplement moins 1 ok et de sorte et quand vous prenez moins 1 enfin quand vous obtenez moins 1 ça veut dire qu'au départ on a pris 4 ça veut donc dire quoi ça veut donc dire que f de 4 égale moins 1 ok voilà voilà alors donc ça ça apprend des choses que l'on peut déduire ok on déduit ça très très rapidement alors donc dans un second temps on va pas aller trop loin non plus mais déjà on va dire que quand même f étant une fonction affine ce que j'ai souligné et ben dans ce cas là f étant une fonction affine on peut préciser dans ce cas là qu'elle va s'écrir sur la forme f de x égale à x plus b ok voilà donc là f étant une fonction affine donc elle va s'écrir sur la forme f de x égale à x plus b avec a et b bien évidemment étant 2 réels ok voilà donc c'est très important qu'on ait cette information là parce qu'à partir de cette information là et ben on va pouvoir en déduire quelques égalités ok si f étant une fonction affine et que justement elle s'écrit sur la forme f de x égale à x plus b ça veut donc dire que f de 2 c'est donc égal à a multiplié par tout simplement le réel x de départ donc par 2 plus b est donc ceci a multiplié par 2 plus b qui va donner donc f de 2 et vos 5 ce qui est équivalent à la chose suivante c'est donc équivalent à 2 à plus b égale 5 ok de même pour f de 4 c'est équivalent donc à la chose suivante c'est donc équivalent à a multiplié par 4 plus b qui va donner 5 ok voilà voilà ce qui est équivalent à la chose suivante c'est donc équivalent à 4 a plus b qui va donner donc la passante pardon moins 1 ok donc la moins 1 pareil voilà donc autrement dit l'image de moins 4 par ses fonctions f vaut moins 1 l'image de 2 par ses fonctions f fois 5 et donc là on explique un petit peu comme ça comment on obtient cette image là donc en écrivant là en écrivant sur la forme de fonction affine ok voilà voilà alors donc moi je vais me servir de ces deux formes de cette forme là que j'ai que j'ai trouvé 2 2 a plus b égale 5 et 4 a plus b qui vaut moins 1 ok voilà bah si les équations là vous reconnaissez bien vous avez des équations à chaque fois qui ont deux inconnues et donc si on réunit ces deux équations là ensemble et bah ça fait ce qu'on appelle un système de deux équations ok puisqu'on a on aura deux équations avec deux inconnues et quand on a une équation à deux inconnues c'est toujours bien que ça soit un système ok en eau seconde bah le seul moyen pour réduire des équations à deux inconnues ça va être de passer par un système d'équations à deux inconnues justement ok voilà il faut justement qu'on ait deux équations je crois pour qu'on ait deux inconnues comme ça au moins ça se réseau assez donc je vais vous écrire ce système d'équations parce que là je sais que je parle en bide et que sinon vous n'allez pas trop bien comprendre ok avec un petit schéma et donc là en l'écrivant correctement vous allez mieux comprendre donc ça on appelle ça justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure donc quand on réunit ces deux équations là par une accolade dans ce cas là en fait ça va être la manière de réunir ces deux équations ensemble quand on va réunir ces deux équations là par une accolade ça va former ce qu'on appelle un système d'équations ok avec deux inconnues ok et donc pour être plus précis même on dit système de deux équations à deux inconnues alors après vous avez deux il existe également des systèmes d'équations de trois équations avec trois inconnues des systèmes de quatre équations avec quatre inconnues etc etc non seconde en tout cas on va déjà se fier avec justement un système d'équations avec déjà deux inconnues ok après si vous continuez des études en mathématiques vous saurez peut-être des systèmes d'équations avec même six inconnues ok par exemple si vous à si vous aviez acheté la calculatrice casio graphe 30 graphe 90 plus e la nouvelle là la casio et ben justement sa calculatrice là si vous regardez un petit peu comment elle est faite elle est capable de vous résoudre des systèmes d'équations de six équations à six inconnues ok c'est énorme bah elle est capable de vous résoudre ça ok voilà alors donc ici pour résoudre un système comment on fait et ben en fait on va utiliser la méthode du substitution ok c'est à dire j'ai exprimé une inconnue en fonction d'une autre ok donc je prends une des deux égalités et donc j'ai exprimé sur l'une des deux égalités là que vous voyez et ben je vais exprimer une inconnue en fonction d'une autre donc je prends la première car c'est simple et donc là ce que je vais faire j'ai exprimé b en fonction de a ok voilà donc c'était ce système d'équations là que vous voyez donc ce système là il est équivalent au système suivant donc comme je l'ai dit dans un premier temps pour la première équation la première égalité c'est b que j'ai exprimé en fonction de a et donc de ce que j'ai ok en fonction de a et de 5 donc là si j'exprime b en fonction de 2a et de 5 bah dans ce cas je vais écrire b qui est égal à moins 2a plus 5 et donc pour la seconde équation dans ce cas là on va faire la seconde équation c'est 2a plus 5 enfin moins 2a plus 5 en l'occurrence et ben dès que je verrai b je vais remplacer tout simplement par moins 2a plus 5 donc du coup là dans notre seconde équation on va donc remplacer ce que nous avons retrouvé donc moins 2a plus 5 le b là on va le remplacer par ça ok donc dans ce cas là ça veut dire que dans la seconde équation on a 4a plus moins 2a plus 5 qui vaut tout simplement moins 1 alors donc ce système d'équations est équivalent à la chose suivante c'est donc équivalent d'une part ab qui est toujours égal à moins 2a plus 5 et d'autre part c'est donc égal à 4a moins 2a plus 5 qui est égal à moins 1 ok voilà voilà alors pourquoi je supprime enfin pourquoi je me casse pas la tête encore une fois pour supprimer les parenthèses et que je ne change pas de signe parce que je vous rappelle quand vous avez un signe plus et que ce signe plus il précède la parenthèse vous pouvez retirer tous les éléments de la parenthèse tous les nombres de la parenthèse et ce sans modifier le signe ok je vais vous casser pas la tête c'est pour cela que du tout simplement recopier les nombres tels qu'ils étaient dans la parenthèse je me casse pas la tête voilà alors donc maintenant on va résoudre ça on va un petit peu réduire donc pour la seconde équation donc pour la première équation ça reste b qui est égal moins 2a plus 5 et pour la seconde équation ça nous donne tout simplement 2a plus 5 qui vaut moins 1 cette équation là est donc équivalente ce système donc l'équivalent au système suivant c'est donc b qui vaut moins 2a plus 5 d'une part et d'autre part ça est donc 2a qui va valoir moins 6 ok ce système il équivalent au système suivant c'est donc b qui va voir moins 2a plus 5 et donc a qui va valoir moins 3 ok voilà voilà alors donc là on a trouvé a maintenant ce qu'on va faire on va essayer de déterminer b en remplaçant justement a par la valeur qu'on a trouvé donc ainsi ça donne b qui est égal moins 2 multiplié par attention moins 3 plus 5 et donc pour la seconde équation on a a qui est égal moins 3 ainsi donc ce système il est également équivalent au système que vous allez voir c'est à dire donc b qui est égal 6 plus 5 ok et a qui est égal moins 3 ce système donc est équivalent à la chose suivante c'est donc équivalent à b qui est égal à 11 et à a qui est égal moins 3 là le b le a que vous avez trouvé ça correspond en fait aux coefficients de votre fonction affine ok donc c'est à dire que votre fonction affine elle va s'écrit sur la forme f2x égale à x plus b avec a qui va valoir moins 3 et b qui va valoir 11 ok bravo ainsi donc tout simplement l'expression de la fonction f c'est tout simplement donc f2x égale moins 3x plus 11 on peut noter voilà donc f2x égale moins 3x plus 11 et l'expression de la fonction f donc voilà voilà vous avez vu un petit peu comment ça se manipule comment on résout un système de deux équations à deux inconnues ok donc voilà vous avez vu c'est un petit peu l'occasion de le voir leur bon pareil là je pense que d'ici avril voire fin mars je vais peut-être essayer de vous faire le chapitre sur les droits du plan des systèmes d'équations et donc on abordera cela d'ici deux mois à peu près ok enfin un ou deux mois on verra bien et donc dans ce cas là je pense que là d'ici un ou deux mois vous comprenez un petit peu mieux ce que je fais parce que là bon voilà c'est une étape que je vais présenter et donc vous l'avez peut-être un petit peu compris mais dans un ou deux mois sera encore mieux compris puisque dans un ou deux mois c'est vraiment le chapitre que nous allons traiter ok voilà vous et encore une fois donc là c'est une méthode parmi d'autres pour résoudre un système d'équations il faut savoir également qu'on peut résoudre un système d'équations parce qu'on appelle également les combinaisons linéaires ok voilà vous c'est à dire en gros par addition ou bien soustraction d'éléments ok voilà vous mais ça j'expliquerai un peu plus en détail dans quelques mois ok voilà vous quand on fera la vidéo vraiment là dessus comme ça vous serez calé sur le sujet voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'as plus si c'est le cas n'hésitez pas à la liker commenter et bon instant en mathématiques et en sciences